Aujourd'hui, nous allons reparler des compléments de nom. Tu te souviens, on a un complément de nom qui précise le nom, c'est-à-dire qu'il dit des détails sur le nom. Par exemple, le vélo de Fa, on sait donc que c'est le vélo qui appartient à Fa. La table de la cuisine, on sait que c'est la table qui est dans la pièce qui est la cuisine. Les rues du village, on sait que ce sont les rues qui sont dans le village et pas dans la ville d'à côté. Une lampe de bureau, on sait que c'est la lampe qui est sur le bureau et pas celle qui est au pied du lit. Un chapeau de soleil, on voit que c'est un chapeau de soleil et pas un chapeau de magicien par exemple. Les beignets au gingembre, ça nous dit que le parfum du beignet n'est pas à la fraise par exemple. Et donc, on avait vu que tous ces mots, tous ces compléments, ils étaient, ils avaient en commun des petits mots. C'était de, dans l'oiseau de papier, ou du, les boutiques du village, ou bien des, les cours des maisons, ou même à, les bateaux à vapeur. Et aujourd'hui, on va avoir des compléments de nom, mais avec plusieurs mots, et qui commencent par qui ou par que. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, loulou a une bicyclette. Eh bien, on peut dire aussi, loulou a une bicyclette. Qui est rouge? Ou bien, on pourrait dire, loulou a une bicyclette. Que papa a acheté. Oh, j'ai oublié une lettre. Ou alors, on pourrait dire, loulou a une bicyclette. Qui brille? Et puis, on peut encore dire, loulou a une bicyclette. Qu'il trouve jolie. Et donc, tu vois que par rapport à loulou a une bicyclette. Ici, on a loulou a une bicyclette qui est rouge. Ici, loulou a une bicyclette que papa a achetée. Loulou a une bicyclette qui brille. Loulou a une bicyclette qu'il trouve jolie. À chaque fois, ça complète pour dire comment est la bicyclette. Donc, là, qui est rouge, ça nous dit de quelle couleur elle est. Que papa a acheté, ça nous dit d'où elle vient, cette bicyclette. Qui brille, ça nous dit comment est la bicyclette. Et puis, qu'il trouve jolie, ça nous dit comment loulou la trouve. D'accord? Donc, tu vois bien qu'à chaque fois, ce qu'on a rajouté, ce que j'ai mis en vert, ça complète le mot bicyclette. Et donc, à chaque fois, on voit soit qui, soit que, soit qui. Et là, le k apostrophe qui remplace que. D'accord? Je vais les mettre en vert foncé. Hop! Voilà. Donc, ça, ce sont aussi des compléments du nom bicyclette. Alors, on peut faire la même chose avec, c'est une souris. On pourrait aussi continuer avec loulou qui a une bicyclette. Regarde. On peut dire, oh mince, il est devenu vert. Hop! Donc, on a loulou qui a une bicyclette qui roule vite. Tu peux en trouver d'autres. Hop! Ou bien loulou qui a une bicyclette. qui a une belle sonnette. Sonnette. Et donc là, tu vois que ce qu'on nous dit sur la bicyclette dans loulou a une bicyclette qui roule vite. Eh bien, on nous dit qu'elle roule vite. Donc, ça complète le nom. Et là, dans loulou a une bicyclette qui a une belle sonnette. On nous dit que la bicyclette, elle a une belle sonnette. Donc, qui a une belle sonnette, ça complète le nom. D'accord? Et on peut vérifier que, au début, on a qui. Et là, on a encore qui. Donc, on peut trouver comme ça des phrases avec dedans qui ou que. Et des choses qui complètent le nom. Alors, on va faire la même chose avec une autre phrase. Et je vais écrire, c'est une souris. Alors, c'est une souris. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? C'est une souris qui a mangé du fromage. Ou alors, on pourrait dire, c'est une souris. C'est une souris qui est grise. Ou bien, c'est une souris qui traverse la cuisine. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est une souris qui m'a fait peur. Bon, en vrai, je n'ai pas peur des souris. Voilà, donc tu vois qu'ici, c'est une souris qui a mangé du fromage. On nous dit, on nous précise ce qu'elle a fait, la souris. C'est une souris qui a mangé du fromage. Ici, c'est une souris qui est grise. On nous précise sa couleur. Elle est grise. Ici, c'est une souris qui traverse la cuisine. Oh, j'ai mis une lettre en trop. Qui traverse la cuisine. Eh bien, qui traverse la cuisine, ça nous dit ce qu'elle est en train de faire. Et puis là, c'est une souris qui m'a fait peur. Pareil, on nous dit ce que la souris est en train de faire. Elle est en train de me faire peur, d'accord? Donc, tout ça, tout ce que je mets en vert, là, en vert clair, ce sont des compléments du nom souris. Oh là là, maîtresse, ne dis pas de bêtises. Donc, la souris, on nous dit à chaque fois ce qu'elle a fait ou bien comment elle est, d'accord? Et tu peux remarquer qu'on a toujours au début qui, qui, qui et qui. Alors, peut-être qu'on aurait pu trouver une phrase avec que. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah oui, par exemple, c'est... Mince, pourquoi c'est jaune, ça? C'est une souris que j'aime bien. Et donc, là, tu vois que, on a que, hein, et pas qui. On peut avoir qui ou bien que. Et donc, cette souris que j'aime bien, quand on voit que j'aime bien, ça nous dit comment est cette souris, d'accord? Puisque je l'aime bien, c'est mon ami. Alors, maintenant, on va essayer de faire la même chose avec maman a apporté un gâteau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Maman a apporté un gâteau. Tu peux chercher, tu mets en pause et puis tu cherches. Alors, par exemple, moi, j'ai trouvé, maman a apporté un gâteau qui est au chocolat. Et donc, qui est au chocolat, ça précise comment est le gâteau. On nous dit à quel parfum il est. Et tu peux remarquer que ça commence par qui. Ensuite, ça va être encore jaune, ça, je suppose. Hop! Non, peut-être pas. Alors, allons-y. Ensuite, on peut dire maman a apporté un gâteau. Oh, ben maintenant, c'est en italique. Oh là 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 là. Maman a apporté un gâteau qui sent bon. On le sent d'ici, le gâteau. Donc là, on nous dit comment est le gâteau. Il sent bon. Et donc, c'est encore le complément du nom gâteau. Et tu peux remarquer qu'il y a en premier qui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Maman a apporté un gâteau. Maman a apporté un gâteau qu'elle a fait elle-même. Hop là! Et donc, là, le complément, ça nous dit qui est-ce qui a fabriqué ce gâteau. Et donc, c'est elle-même qui l'a fait. Et là, tu vois, c'est le Q apostrophe qui commence le complément de nom pour remplacer parce qu'on ne peut pas dire maman a apporté un gâteau qu'elle a fait elle-même. Ce n'est pas joli. Donc, on fait qu'elle a fait elle-même. Ensuite, on peut faire la même chose. Maintenant, on va changer d'exercice. Moi, je vais te dire une phrase et toi, tu vas la transformer en rajoutant qui dedans? Par exemple, je dis Manon Manon a une souris blanche. Eh bien, toi, tu vas dire Manon a une souris qui est blanche. Donc, tu vois que on garde toujours Manon a une souris. D'accord, mais au lieu de compléter le nom juste par un adjectif par blanche, on le complète par un complément de nom qui se rattache avec qui ou bien que. D'accord, du coup, Manon a une souris blanche, ça se transforme en Manon a une souris qui est blanche. Alors, maintenant, à toi. Je te dis une phrase et tu essaieras de la changer pour mettre qui dedans? Loulou reçoit une bicyclette rouge. Oula! Alors, comment est-ce que tu peux changer ça? Loulou reçoit une bicyclette rouge. Eh bien, on peut dire Loulou reçoit une bicyclette qui est rouge. Donc, on a fait comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une souris blanche et on l'a transformée en qui est blanche. D'accord? Et maintenant, on a une bicyclette rouge qu'on a transformée en qui est rouge. Allez, encore. Maman met une très belle robe. Alors, comment est-ce qu'on peut transformer cette phrase? Eh bien, on peut dire Maman met une robe qui est très belle. Donc, on avait Maman met une très belle robe. On avait le complément qui était avant. Et là, maintenant, on l'a mis avec qui? Et ça fait qui est très belle. Ensuite, on peut faire le même travail avec Il a une belle dent blanche. Alors, il a une belle dent blanche. Eh bien, on peut le changer en disant Il a une dent qui est belle qui est blanche. Ou bien, on aurait pu dire aussi Il a une belle dent qui est blanche. Donc, tu vois que là, on avait deux choses qui complétaient le nom belle et blanche. D'accord? Alors, du coup, on peut mettre qui est... Ah, j'ai raté le et. Ah! Donc, on avait belle et blanche. Et donc, on peut dire qui est belle et blanche. Ou alors, on peut laisser le belle à vendant et ensuite qui est blanche. D'accord? Donc, on avait le choix. On avait plusieurs choix. Un dernier. Et loulou déballe ses nombreux cadeaux. Alors, tu réfléchis à ce que tu peux écrire ou ce que tu peux dire plutôt avec qui ses nombreux cadeaux. Loulou déballe ses nombreux cadeaux. On peut dire loulou déballe ses cadeaux qui sont nombreux. Voilà. Et donc, ici, on avait le complément du nom cadeau. C'était nombreux. Et maintenant, à la place, on peut mettre qui sont nombreux. Et ça complète le mot cadeau. Alors, on va laisser ça pour l'instant. Je t'expliquerai le fichier tout à l'heure dans une nouvelle vidéo où je vais... où on va parler aussi des expressions avec le mot loulou. Allez, à tout à l'heure. et à tout à l'heure.